Mes petits moches, on est samedi, ouverture du nouveau vlog de confinement. Stan est en train de lire une BD, Augustin et moi, on fait le travail d'école. Voilà, vous avez compris ? Voilà. Il n'est pas d'une bonne volonté en plus là, donc ça va être long, je sens que ça va être très très long cette histoire. Je sens que t'as pas envie de faire tes devoirs, Augustin. Hum ? T'as envie ? Oui. C'est comme ça qu'on tient sa feuille ? En tenant son coude comme ça dans sa main ? Tu te penses que ça va t'aider à écrire comme il faut ça ? Non, moi je crois pas. Mets ta main comme il faut sur ta feuille, la deuxième. La mauvaise volonté, je vous jure c'est mal barré. Ça va être long, très très long. Stan, il est en train de faire son livre-jeu Les Légendaires. Tu nous montres Stan ? C'est une petite moche qui lui a offert Les Légendaires, l'aventure des héros. C'est un livre dont on est le héros sur le thème des légendaires de la BD, quoi. C'est bien Stan ? Ouais. Tu t'amuses bien ? C'est cool. Voilà. Ça l'occupe pas mal, c'est cool. Encore merci ma petite moche. Merci. Petit jeu du soir avec Stan et Jean. Ben, on a fini The Game, on a gagné, on a tout posé. Ah, il est chers. On est super content, première fois qu'on gagne. Il est vraiment trop bien ce jeu. Donc là, la prochaine fois, on va intégrer les petites cartes comme ça, on fire. On sait pas ce que ça va faire, mais on va tester la prochaine fois. C'est trop cool. On a gagné, on est trop content. Avec Stan, on fait une petite partie de très futé avant qu'il aille se coucher. On aime bien ce jeu-là, c'est devenu le rituel aussi avec The Game. Voilà, on se régale avec le très futé. Et pendant ce temps-là, Mademoiselle Mélissandre, elle fait sa vie. Voilà. Ma petite lapine, comme je vous la montre pas tout le temps. Je vous en ai profité pour vous la montrer qu'elle était là. Je vous montre parce que c'est la première fois que Stan me bat quand même. Donc ça méritait d'être dans le vlog. Il a gagné. Bravo, chaton ! Je suis pas super malin, il faudrait être à 280. Ouais. Et donc là, tu ne t'appellerais pas Albert Einstein par hasard. Albert Einstein par hasard ? J'ai 4 étoiles et toi, maman, t'en as ? Pas beaucoup sur cette partie, c'était pas terrible. Donc en gros, toi, maman, t'en as ? Ah, t'as un très beau résultat avec 1 étoile et 1. Non, maman, je suis meilleure que ça. Mais là, ça l'a pas fait, j'ai pas réussi à bien gérer les dés. Voilà ! Mes petits moches, on est dimanche. Oui, j'ai du mal à me repérer dans le temps, donc il faut que je réfléchisse. Mais on est bien dimanche, je suis en train de tester une nouvelle palette, mais j'aime pas ce que j'ai fait. Pas à cause de la palette, mais juste à cause de moi. Ce que j'ai choisi de faire, ça le fait pas du tout. J'aime pas du tout ce très jaune-là, comme ça. C'est moche, c'est très laid. En plus, ça commence à craqueler, parce que c'est un Fenty et que les Fenty craquent. Ça se voit là un peu, je pense. Je sais pas, non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est pas laid en termes de couleur et tout, mais non. Oh non, j'aime pas. Selon les angles et tout, j'aime pas du tout. Donc je vais me démaquiller, mais je voulais vous montrer que parfois, on fait des trucs qui nous plaisent pas. Moi aussi, la preuve, voilà, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Donc je vais démaquiller tout ça. C'est moche. C'est moche et je vais retenter un autre maquillage avec cette nouvelle palette que je suis en train de tester. Parce que là, ça le fait pas du tout. J'aime pas ce que j'ai fait. Je me démaquille et je recommence. J'avais pas le temps pour ça, de recommencer et tout, mais là, j'aime vraiment pas. Donc non, j'aime vraiment pas. Je recommence. Je sens que cette journée va m'énerver en termes de maquillage. Regardez. Je me suis démaquillée, mais forcément, même en rinçant 50 fois et tout, j'ai des paillettes partout. Voilà, j'ai des paillettes partout, partout, partout. J'ai envie de crever. J'en ai marre. Je vais pas y arriver aujourd'hui, je sens. On va faire un truc vite fait parce que là, ça m'a saoulée. De toute façon, ça sera moche parce que j'ai des paillettes partout sur la tronche. Donc même avec un fond de teint en coin, on verra les paillettes partout dans mes sourcils et tout. J'ai des paillettes. J'en ai marre. Je boude aujourd'hui. Je sens que je vais bouder. J'ai pas dormi quasiment cette nuit parce que j'ai pu me cacher à nos 20 nuits. C'était la première soirée où j'en prenais pas. Je me suis dit, ça va le faire. Voilà, c'est bon, ça fait un mois, c'est réglé. Rien du tôt que nenni à 5h du matin, j'étais comme ça. Donc j'ai quasiment pas dormi. Je suis vraiment claquée. Et là, mon maquillage me fait chier. Je sens la bonne journée. Vous voyez ces journées comme ça, là, où ça va être sympa ? Bah voilà, on est dedans. On est dedans. J'en ai marre. Je vais maquiller. Ça sera moche. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis pas emballée. Je vous le dis, je suis pas emballée parce que c'est pas très 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 bien foutu. C'est moche, en fait. Ouais, là où on voit, c'est... On dirait que j'ai fait un trait net, là, pour... Il n'y a rien de fondu. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. De loin comme ça, ça peut peut-être le faire en bougeant vite. De près, c'est une vraie catastrophe. Mais je pense pas que ce soit la faute de la palette. Je pense que vraiment, c'est un jour sans. Pas se faire cas de ce maquillage-là. Les fards ont l'air bien, quand même. C'est cette petite palette-là que j'ai testée aujourd'hui pour la première fois. C'est une palette Pinky Rose. Ma toute première que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant, mais que j'avais pas eu le temps de tester tellement j'en ai. Bright Lights, comme ça. Elle est hyper belle, hyper colorée et tout. Je pense que vraiment, les fards sont cools et tout. Mais là, le fait de démaquiller, machin, remaquiller, ça rend un truc dégueu, quoi. Mais je pense que c'est pas mal. Les fards pailletés, ils ont l'air bien. Le rose pailleté, là, je l'ai utilisé deux fois, du coup. Et je pense qu'il est vraiment bien. Donc non, j'ai très très hâte de la réutiliser mieux que ça, voilà. Pour faire un vrai make-up sympa, parce que là, ça m'a saoulée. Mais je pense qu'elle est bien. Je pense à retester. Sur mon teint, j'ai mis un fond de teint que j'adore. Le fond de teint MAC, comme ça. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof. Je l'aime trop. Sur moi, je trouve qu'il fait vraiment une jolie peau. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et le petit rouge à lèvres, c'est la première fois que je le teste. C'est un rouge à lèvres Colourpop Designer Collection Luxe Liquid Lip. Je les connais pas, ceux-là, les Luxe Liquid Lip. Première fois que je le teste, on verra. J'ai mis un petit crayon autour un peu plus foncé. On va voir, on va voir, on va voir. Mais c'est pas une bonne journée maquillage. Donc bon, hein, voilà. Je vais filmer ma petite vidéo que j'aimerais filmer là. Ça serait bien quand même, avec mon maquillage dégueulasse. On va le faire quand même, on s'en fout. Et puis après, je proposerais peut-être aux enfants de faire du coloriage. Pas de coloriage mystère, parce qu'ils sont tous en rupture. Même si j'avais eu envie de commander sur Internet, je peux pas. Parce que c'est tout en rupture partout. Sur la FNAC, sur Amazon, sur Cultura, partout. C'est en rupture. Je suis dégoûtée. J'avais trop envie de faire du coloriage mystère Disney. Je suis super triste. Je vous dis la vérité, je suis vraiment dégoûtée. C'était mon petit truc que j'avais trop envie de faire. Et bah, je peux pas. Donc, bah, on va se rabattre sur du coloriage normal. Voilà. Donc, je vais voir ce qu'il reste à la maison ou quoi. Et j'ai peut-être proposé ça aux garçons après. On verra. Il y avait pas de coloriage pour moi, puisque les garçons ont perdu la boîte de coloriage. Voilà. Je suis saoulée. Je suis juste saoulée. Donc, je vais aller ruminer, puisque je fais que ça aujourd'hui. Il y a rien qui va. Le maquillage va pas. Je voulais faire des choses. Je peux pas les faire, parce que les garçons, ceci, les garçons, cela. Je suis pas bien. Donc, on lâche l'affaire, et je reprendrai plus tard quand ça ira mieux. Voilà. On n'a pas du tout remis la main sur les crayons de couleur qu'on avait. Il y a une boîte de 70 crayons de couleur qui se balade. Donc, c'est pas trop haut. Ça me fout un peu la rage, mais bon. Et on a récupéré des crayons de couleur par-ci, par-là. Et on va quand même faire un petit peu de coloriage sur les marque-pages que Stan avait reçus. Moi, je vais faire celui-là. C'est la petite fouine, là, dans Bambi. Et Stan, il va faire Mulan, comme ça. Il est en train de regarder comment elle est. Mais comme on n'a pas de crayon de couleur beige, ça va être compliqué de la faire, je pense. Et voilà le résultat après une heure de coloriage. Donc, Mulan, c'est Stan qui l'a fait. Il est trop, trop beau. Il a mélangé le feutre et les crayons de couleur. Et moi, j'ai fait celui-là. Voilà. Ça fait du bien un peu. Ça fait un peu du bien à l'esprit. Ça détend. Mes petits moches, j'ai les yeux tout roses. Pas parce que j'ai pleuré, bien que j'ai pleuré, mais parce que le maquillage tâche. Mais un truc de ouf. Ce rose, il est hyper intense. Il est très, très beau. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu. Mais il m'a taché les paupières, version bien comme il faut. Bref. Donc oui, aujourd'hui, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Ce n'était pas une bonne journée du tout. De toute façon, ça m'est mal commencé. Je veux dire, j'ai très mal dormi, voire pas dormi. Je me réveille tout ça tranquille. Essaye de me mettre dans une bonne dynamique, etc. Je me maquille une fois, deux fois. Déjà, tu sais que ta journée va être pourrie quand c'est comme ça. Quand tu n'arrives à rien comme ça, très mauvais. Je filme ma vidéo. Ça va. Tout se passe bien. Puis je me dis, bon, on va faire du coloriage. Et là, je retourne de la maison avec les enfants pour retrouver ces maudits crayons de couleur. C'est une grosse boîte. Il y a plus de 70 crayons de couleur et pas moyen. Et ça m'a miné grave parce qu'on n'a rien fait. Du coup, au départ, on n'a rien foutu. Puis après, les choses compliquées de la vie, je ne veux pas expliquer ici sur YouTube. Mais voilà. Mais disons que ça n'a pas été. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu, etc. Enfin bref. C'est une chose de la vie, quoi. Mais quand tu n'es pas confinée, quand tu aires l'esprit, quand ta vie n'est pas en pause, tu acceptes. Tu digères facilement. Ça, c'est rien. Mais là, chaque petite chose, chaque petit détail qui fait que ta journée, c'est de la merde. Et que c'est de ça, ta journée. C'est que ça. Putain, j'ai vrillé aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas été bien. J'ai beaucoup pleuré. Et ça me fait chier pour mes enfants parce que je n'aime pas être comme ça. Mais là, aujourd'hui, non, ça ne l'a pas fait. Mais j'en parle avec eux. J'en ai parlé avec Stanislas, par exemple, tout à l'heure. Parce qu'il ne m'a vu pas bien. Parce qu'il faut que ce soit clair dans sa tête que ce n'est pas du tout de sa faute. Il faut que les choses soient claires et dites, je pense, aux enfants. On a le droit de ne pas être bien, je pense. En tout cas, moi, j'estime que j'ai le droit de ne pas être bien, d'être triste, etc. Mais je leur dois d'expliquer les choses pour qu'ils le vivent le mieux possible. Et il a compris, il comprend. Et je trouve ça cool, quoi. Il a de l'empathie. En tout cas, ça développe peut-être son empathie aussi. Ou la compréhension des choses. C'est important, c'est important. Il sait que je fais de mon mieux. Il me l'a dit. Donc, c'est important. Il sait que je fais du mieux que je peux. Je lui ai expliqué que bientôt, maman serait bien, beaucoup plus souvent. Et que ça arriverait très, très rarement qu'elle soit triste comme ça. Mais que là encore, maintenant, parfois, j'étais triste. Et il comprend. Il sait. Et c'est important, je pense. Donc, voilà. Une journée bien merdique. Ça me déprime un peu parce que... Parce que là, il reste plus de 15 jours au moins. Et je ne sais pas comment je vais tenir, en fait. Comment je vais supporter psychologiquement. On ne va pas repartir là-dedans. Je vais tenir. Je vais y arriver. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Je vais y arriver. Avec vous, je vais y arriver. Il faut que ça aille de toute façon. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais trouver des petites choses, des petits bonheurs. Il faut que je trouve ces petits bonheurs un petit peu tous les jours. D'habitude, j'y arrive. Toute la semaine dernière, j'ai réussi à avoir des petits bonheurs. Même s'il y a eu des failles. Ça a été. Là, aujourd'hui, purée, je n'ai pas trouvé de petits bonheurs. Du coup, on se les créait avec Stan. Et ça, c'était cool. Il a été dans la dynamique. Je lui ai dit, c'est bon, on arrête de chercher ces crayons de couleurs. Chaton, tant pis. On y va. On va faire avec les vieux crayons de couleurs qu'on a. On a une petite dizaine là. Il n'y a pas grand-chose. Mais on va faire chacun un marque-page. Il m'a dit, allez, on fait ça. Du coup, on a fait ça tous les deux ce soir pendant une heure. Et ça m'a fait du bien. Ça lui a fait du bien aussi. On était là tous les deux. C'était déjà un beau moment. Voilà. Il faut que je m'accroche à ce genre de choses. Je n'ai pas le choix. Là, je n'ai vraiment pas le choix. En tout cas, là, j'ai hâte de dormir. J'espère que je vais réussir à dormir. Parce que, évidemment, comme je vous ai dit, je n'ai pas de nova nuit. On est dimanche. Donc, il n'y a pas de pharmacie d'ouverte. J'espère qu'on pourra trouver du nova nuit demain. Parce que, vraiment, ça me fait du bien, en fait. Je vois que ça régule, finalement. Je pensais que c'était juste dans ma tête. Mais non. Vu comment je n'ai pas dormi, c'est sûr que non. Ce n'était pas juste dans ma tête. Ça fait vraiment du bien à mon esprit. Ça apaise ce qu'il y a dedans, clairement. C'est sûr. Donc, ça fait chier, quoi. Là, ça fait chier de ne pas l'avoir. Donc, on verra demain. J'espère que je l'aurai. Ça aidera, je pense, déjà, au fait que je me réveille un peu mieux, que je dorme un peu plus. Ouais. Ça va aider. Moi et mes paupières roses dégueulasses, on va vous laisser. Parce que, ça va, les blogs où on queen, où on râle, c'est chiant. Regardez, je pense. Je suis désolée de ça. Mais, en même temps, c'est ma vie. Je ne vais pas faire semblant. Je ne sais pas faire avec mes enfants. Je ne vais pas le faire avec vous. Donc, voilà. Je ne vais pas faire semblant du tout. Aujourd'hui, c'est une journée pourrie. On dit que demain, lundi, c'est une journée extraordinaire. On dit ça ? Checker. On check. Allez. A tout à l'heure pour la journée extraordinaire. J'ai hâte d'y être. Mardi, j'ai toujours le rose au taquet sur les yeux. Toujours même des paillettes que je n'arrive pas trop à virer. Donc, bon. Je reste comme ça. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais clairement rester en pyjama. Pyjama à la dinde. Avec le génie. Il est beau. C'est de toute beauté. Voilà. Je reste clairement comme ça. Parce que ça va être une journée école plus montage de vidéos. Donc, je n'ai absolument pas le temps de me maquiller, etc. Là, je viens de passer une bonne heure aussi à passer une commande. Enfin, à sélectionner les produits que je vais pouvoir avoir en partenariat avec le site YesStyle. Je suis hyper contente. J'ai en fait fait ma sélection dans les produits les plus réputés. Vous savez, les fameux produits qu'ils mettent en avant parce que vachement bien notés, etc. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être des choses pigmentées ou pas. Je vous avoue que j'ai un a priori, clairement, sur tout ce qui est produits poudreux, etc. asiatiques en termes de pigmentation. Ils n'ont pas la réputation d'avoir une pigmentation de ouf. Donc, on verra bien ce que ça donne. On verra, on verra. Mais voilà, je viens de faire ma petite sélection et tout. Il y a des trucs trop mignons. Donc, je vais leur envoyer le mail tout à l'heure. Là, je vais rejoindre les garçons. Je fais travailler Augustin. Augustin qui est très énervé aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué de le garder concentré. Je pense qu'on va galérer aujourd'hui. Je sens que ça va être compliqué. Voilà, mini-doudou fait ses devoirs. C'est sur les sons gueux et jeux. Tu as écrit un tigre ? Il faut voir. Très bien écrit. Très, très bien. Tu peux continuer. Il y a quoi après ? De rien. Et pendant ce temps-là, avec Stan, on fait comme d'hab un petit tréfuté. C'est moi qui vais gagner cette fois, Stan. Non, j'ai gagné la première fois. Non, la dernière fois, tu as gagné. Mais là, c'est fini. C'est moi qui gagne. De quoi ? Dans quel mot ? Là, tu écris un ongle. Comment on écrit un ongle ? Il y a le son on ? Ouais, c'est toujours pareil. Toujours pareil, Augustin. Le jeu. Le gueux, c'est le jeu. Enfin, c'est la lettre G. Un ongle. Le. Un ongle. Le. Comment tu écris après ? Fais voir ? T'as fini ? Oui. Alors, c'est presque ça. Mais comme je t'ai dit, c'est pas parce qu'on dit un ongle qu'il faut écrire un ongle. Le N, c'est la liaison avec le N et le O. Donc, il n'y a pas de N devant. Ça s'écrit ongle. 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 Que le N. Tu effaces que le N, oui, c'est ça. Et voilà, j'ai gagné. Parce que bon, on n'allait pas laisser Stan sur une victoire, il ne faut pas déconner. Bon, je continue les devoirs, etc. Et les bains. Parce qu'il va falloir se laver. Ce soir, c'est pizza. Voilà. On a été chercher les pizzas. Rapidement. Vite fait, bien fait. Voilà. Mes petits moches, je ne vais pas tarder à faire dodo. J'ai un petit peu avancé ma lecture avant de me coucher. Voilà. J'en suis là. 140 pages, quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je trouve que c'est un poil longuet. Je ne sais pas. J'attends de voir la suite. Je vous en dirai plus très très rapidement. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Une bonne journée. J'avais le moral. Ça s'est bien passé. On a fait les devoirs avec les garçons. On a joué avec les garçons. Voilà. Rien de fou. Mais c'était une bonne journée. Même mentalement, moralement et tout. C'était bien. Donc, je suis contente. Et demain sera une bonne journée. En plus, j'ai pris mon Nova Nuit. Donc, je me dis que je vais dormir. Parce que hier, je n'ai pas dormi. Alors, est-ce que je n'ai pas dormi parce que je savais que je n'avais pas dormi la veille. Parce que je n'avais pas eu mon Nova Nuit. Donc, c'était encore pire la deuxième nuit. C'est possible. Je ne sais pas. Mais là, j'ai mon Nova Nuit. Donc, j'espère que je vais m'endormir. Et bien dormir. J'espère. J'espère. Je croise les doigts. Mais je pense que ça va aller mieux dans les prochains jours. Le fait de reprendre le Nova Nuit, ça va m'aider. Donc, je vais aller faire mes soins pour mon visage aussi. Là, quand même. Et après, dos, dos. Voilà. Je vous retrouve demain. Je n'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Mais c'était une bonne journée. Et ça, c'est l'essentiel. On va retenir ça. Voilà. Mes petits moches, on est mardi. Faites pas gaffe mes cheveux. Je viens de mettre de l'huile. Je viens de mettre ça. Voilà. Il ne m'en reste plus beaucoup. C'est un produit que j'avais gagné dans un concours. C'est de la marque Elia Air Care. Je ne sais pas si vous connaissez. Huile nutritive et réparatrice. Il y a 6 huiles pures, vitamine E, beurre de karité, tout ça. Pour tout type de cheveux. Voilà. Moi, je mets ça genre une fois par mois à peu près. Pour faire un espèce de petit bain d'huile. Et après, je dirais prendre un petit bain, me laver les cheveux, etc. Et en attendant, je vais bosser. Voilà. Je vais bosser un peu sur mon montage. Les garçons jouent aux toupies. Donc, en fait, traduction, ils se chamaillent avec leurs toupies. Et puis après, comme tous les jours, on fera classe. Voilà. Quel programme palpitant pour ce nouveau jour de confinement. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Les affreux sont en train de jouer. Ils jouent à Zombie Kids. Ils jouent tous seuls, tous les deux. Donc, ils sont dans une école. Et il y a des zombies qui arrivent dans l'école. C'est ça, les garçons ? Oui, et on a deux modes de jeu. Ouais. Côté jour, côté nuit. D'accord. Et là, tu joues côté jour. Ouais, côté jour. En fait, là, il n'y a pas d'ouverture. Et côté nuit, il y a une petite ouverture, là. D'accord. Ouais. Qui donne le jeu où la règle est plus facile. D'accord. Donc, voilà. Ils sont en train de jouer ensemble. C'est un jeu coopératif. Ils doivent gagner contre le jeu. Et c'est bien cool parce qu'ils peuvent jouer tout seuls, quoi. Sans papa, sans maman. Ils arrivent à jouer tous les deux, ensemble. Mais on ne peut pas jouer à un. Non, on ne peut pas jouer à un. Ce n'est pas intéressant. Pour être à deux, c'est mieux. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. C'est trop bien. On vous le recommande vivement. C'est très, très cool. Augustin, il arrive à jouer avec son frère sans problème. Mes petits moches, j'ai cru que j'allais avoir le temps de prendre un bain. Mais non. J'ai juste pris une douche. Mais je me suis habillée quand même. Wouh ! J'ai mis un petit chemisier comme ça. Je crois que celui-là, il vient de chez Kiabi. Je l'aime bien. Il est sympa. Il est un peu ajouré et tout. J'aime bien. J'aime bien. Ça fait un petit côté... Je ne sais pas. Un petit côté un peu sexy. Mais cool. Donc, j'aime bien. Et je voulais absolument vous montrer un super beau cadeau. Regardez ce qu'on va vous faire. Une Kobo Clara. C'est une liseuse. Je vais avoir une liseuse, les gars. Je voulais trop tester les liseuses, etc. Mais bon, c'est un budget et tout. Ce n'était pas du tout une priorité, etc. Et là, elle est là. Donc, il faut que je lise toute la documentation et tout. Je pense qu'il faut s'enregistrer sur le site, etc. Elle est comme ça. C'est tout petit, tout fin et tout. C'est génial. J'ai trop hâte de tester ça. Oh là là, je suis trop contente. C'est un super beau cadeau. Je suis trop contente. C'est dingue. C'est dingue. Je vais pouvoir lire tranquille, même quand je vais retrouver un boulot ou quoi. Je n'aurai pas à transporter des gros, gros livres. Je pourrais juste emmener ça, genre dans mon sac, comme un. C'est la classe ou pas ? Hâte de tout tester. Dès que j'ai un petit peu de temps dans la semaine, j'essaye de lire un peu les instructions, etc. Et de la brancher, de voir comment ça fonctionne et tout. Mais j'ai super hâte de voir ça. Oh là là. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai fait mes cheveux aussi. Je vais laver les cheveux. Je fais mes bouclettes. On va voir ce que ça donnera, mais je ne sais pas. De ne pas voir le soleil, de ne pas prendre l'air à mes cheveux, ça ne leur plaît pas quand même. Ils sont comme moi, ils ne sont pas contents du confinement. Ils en ont marre. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on râle toutes dans nos vlogs, genre on en a marre du confinement. C'est long, c'est fatigant, gna gna. Voilà, on ne fait que râler. Et on n'entend aussi que mes enfants en train de faire les andouilles aujourd'hui. Comme quoi, vous voyez, ils sont normaux parce que vous me dites ça souvent en commentaire. Oh tes enfants, tu les élèves bien, ils font plein de choses, ils sont bien éduqués, ils ont l'air tellement mignons, tellement sages. Mais je vous jure qu'ils se chamaillent comme tous les autres enfants, à courir partout, à faire des galipettes. Surtout en confinement là, ils n'en peuvent plus. Donc c'est comme les autres, ils ne sont pas mieux que les autres, je vous assure. C'est les mêmes. Enfin bref, je vais aller justement les occuper, histoire qu'ils redescendent un petit peu en pression. Et puis voilà, je vous dis à plus tard, je vous montrerai peut-être les jeux ce soir. Je ne sais pas ce qu'on fait, si on joue, je ne sais pas, mais je vous reprendrai plus tard. Tout ça pour vous dire en fait que j'étais habillée et que j'avais pris une douche. C'est passionnant mon vlog, passionnant. Le jeu du soir, c'est Ubongo. Voilà, on va refaire découvrir à Augustin, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. C'est un jeu en fait où on jette un dé, hop, qui est juste ici avec des symboles. Ça nous dit quelles pièces on doit prendre. Donc il y a un côté difficile avec quatre pièces pour remplir cette zone. Et un côté facile, comme ça les plus petits peuvent jouer. Augustin il va jouer avec le côté facile. Et donc on va prendre les pièces et on va devoir remplir la forme qu'il y a complètement, le plus rapidement possible pour prendre des petites rubis, des petites pierres comme ça qui font des points. Voilà, en gros c'est ça. Et on a neuf plaquettes, donc il y a neuf tours. Celui qui a le plus de points en termes de rubis, etc., de diamants à la fin. Il gagne le jeu, c'est tout simple, mais il faut aller vite. Augustin il vient de trouver, donc il a dit Ubongo. Stan il est en train de chercher. Trouver ! Ubongo ? Non, Ubongo avant ! Ah Jean, t'as pas fini, tu rigoles, t'as dit Ubongo, t'avais encore tes pièces, elles t'étaient pas mises. Mais t'es vraiment un carotteur ! C'est Stan qui a gagné. Non mais c'est pas grave, on a oublié le sablier, mais c'est pas grave, c'est Stan qui a gagné avant papa. Quel carotteur ? Mais c'est pas possible. Mais moi j'étais la preums. Encore une fois, c'est moi qui ai terminé la preums, les garçons sont encore en train de chercher leur casse-tête. Ubongo ? Ubongo ? Ouais, Ubongo. Non, j'ai le dernier, non. T'es le dernier. T'as le temps. Il est dur le lien. Il reste le temps du sablier pour qu'il trouve. Ubongo. Est-ce qu'on peut parler d'Augustin qui est au taquet ? On se calme, détends-toi. Ouais, ça y est, t'es aux anges, ça y est, mais ça dure quelques temps. Toi t'es vraiment pas possible. Quatre. Je t'ai eu de la pression, je rêve. Tu vas... Cinq, quatre. Ah là là, ah là là. Un, zéro. Non. Zéro. Voilà, perdu ! Pas de diamant pour toi, pas de trésor. C'est la faute des mamans, c'est la faute des mamans. Bah non, j'ai rien fait. C'est un rêve stress. On est mercredi, j'ai passé une bonne partie de mon temps à lire. J'ai bien avancé sur l'unité alphabet là. Je me demande comment ça va se goupiller pour ces fameux soldats qui ont pris la place de soldats allemands. Je vous en dis pas plus, mais en gros c'est ça. C'est deux soldats anglais qui prennent la place de soldats allemands dans un train. Et voilà, il va leur arriver des choses dans cette fameuse unité alphabet. C'est pas mal, mais c'est longuet quand même. J'en suis quasiment à la moitié. Ouais, quasiment à la moitié. Mais je passe un bon moment, c'est super bien écrit. J'ai hâte de savoir la suite. Donc je suis prise dans le truc et j'ai envie de continuer, voyez. Donc bref, j'ai beaucoup lu ce matin. Et là on va faire une séance coloriage avec les affreux. Parce que Jean a trouvé à Carrefour des coloriages un peu mystères. Mais c'est pas les fameux Disney grand classique que je voulais. Et surtout, on n'a toujours pas retrouvé la fameuse grosse boîte de 70 crayons qu'on avait. Donc on a des crayons de couleurs. Mais il manque quand même pas mal de nuances. Donc j'ai peur que ça soit pas terrible le rendu. Ça me saoule un peu. Mais je trouve pas. Voilà, je trouve pas cette fameuse boîte de crayons qu'on avait reçue. Là, je la retrouve pas. Je sais pas où ils l'ont mise. Ça me fout un peu la rage. Mais voilà, pas le choix. Donc je vais vous montrer. On va faire des coloriages. Augustin, il a choisi de faire ça. Donc lui, c'est pas un crayon mystère. Mais c'est un coloriage comme ça à Mulan. Donc il va faire celui-là. Stan, c'est un coloriage mystère, mais version mosaïque. Attends, montre-nous. Voilà, comme ça. Coloriage magique, mosaïque, mystère. Et tu fais lequel ? Celui-là. Celui-là. Alors, je vais vous mettre du bon sens. Parce que là, même moi, je vois rien. Je comprends pas ce que c'est. Là. Ouais, là. Ah bah, je vois pas ce que c'est là, comme ça. Tu vois, toi, ce que c'est ? Qui c'est ? Pas trop. Là, je suis sûre de savoir qui c'est. Je suis sûre que c'est dans Bambi. Comme ça. Peut-être. Bon, écoute, on verra. Il va faire celui-là. On vous le montrera au fur et à mesure. Et moi, je fais celui-là. Donc moi, je sais déjà ce que je colorie. Ça se voit un peu plus, je trouve. Coloriage magique, cercle mystère. Voilà. Donc je vais essayer de faire Mufasa. On le voit quand même que c'est le roi lion. Donc je vais tester de faire ça. Mais comme je vous ai dit, en termes de nuances, de couleurs, ça va être un peu restreint. Parce qu'on n'a pas 50 millions de crayons de couleurs, malheureusement. Donc on va faire avec ce qu'on a retrouvé. Il faut pas le choix. Bon, j'ai fini le mien. Je suis trop contente. Il est trop beau, Mufasa. C'est Mufasa ou c'est Simba ? C'est peut-être Simba quand il est grand, en fait. Je suis en train de me poser la question, là. Honte à moi. Je sais pas. En tout cas, c'est trop mignon. Les couleurs, c'est peut-être pas parfait, mais c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Quoi ? Je sais ce que c'est. C'est quoi ? Regarde, lui, le Simba. Ouais. Il faudrait être un peu plus petit, tu vois. Ou deux, deux. Eh ben, lui, lui, regarde. Il faut des animés. Il faut des animés. Ouais. Il a une pierre, là. Bah oui, c'est le dessin animé du roi lion, donc c'est normal qu'il y a la pierre, c'est la même. Mais tu sais, Simba, il grandit à un moment dans le film. Je pense que c'est Mufasa ? J'ai un doute, je sais pas. Dites-moi, mes petites moches, c'est qui ? Mufasa ou Simba adulte ? On sait pas. Bon, là, je pense que vous allez deviner vous, mais nous, on a galéré au début, surtout quand on voyait que ça, ça. On voyait pas trop ce que c'était. Et en fait, c'est le génie dans Aladdin. Ça va être beau. Celui-là, c'est celui de Stan. Et ça, c'est l'œuvre d'Augustin. Ah oui, ça, c'est bien. Oui, c'est le tien. Voilà, il avance sur son coloriage Mulan. Magnifique. Vous avez dit que je vous prendrais de temps en temps quand je ferai un maquillage dans le vlog. Je vais essayer là. Vous voyez, c'est pas terrible. J'ai mis la lumière là et tout. C'est pas extraordinaire, mais c'est en mode vlog. J'ai pas envie de tout bouger exprès quand je fais un maquillage pour le vlog. Je vais aujourd'hui utiliser la Pelluise puisque vous m'en avez parlé souvent. Et je l'ai, la Pelluise. Je l'aime pas, mais je l'ai. Je vais la retester aujourd'hui avec la palette que j'ai testée déjà dans le vlog, la Bright Lights de Pinky Rose. On va retester ensemble, voir ce que ça donne un petit peu. Donc, je vais mettre ma base Pelluise puis après, j'attaque le maquillage. Je vous montrerai un petit peu ce que ça peut donner. J'ai mis la base. Ça unifie bien, c'est sûr. Mais sûrement, elle bouge. On verra. Des travaux ? Vraiment, des travaux ? C'est chiant. C'est très chiant. Je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense que je vais partir dans les tons verts aujourd'hui. J'ai envie d'utiliser le côté par là. Le côté vert. Donc, on va faire du vert. Je vais mettre le vert comme ça, le smash comme ça, hop, dans mon creux ici. On va essayer de faire ça. On va essayer. Je vais juste prendre cette palette-là vite fait avant. C'est ma petite palette comme ça, Too Faced Natural Eyes, mon petit basique, là où j'ai mon petit fard beige quand j'ai pas de fard beige dans une palette. Je vais juste mettre le beige, mais comme elle fait Marion, caméléon, en dessous du sourcil pour dégrader un petit peu et pas partout pour pas annuler les effets de la base Pélouise. On essaye de faire un peu comme elle dit, voir ce que ça peut donner, etc. J'ai pas l'habitude, moi, de cette base Pélouise puisqu'elle bouge, elle crisse sur moi. Elle est déjà en train de crisser en fait. Oh, c'est chiant. Pourquoi ça marche pas sur mes paupières ? Allez, on est parti pour le petit verre. Il est trop beau. C'est un verre herbe. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Je vois pas grand-chose du coup parce que j'ai essayé de faire en sorte que vous, vous puissiez voir un petit truc et en fait, vous voyez rien et moi, je vois rien. Je pense que je vais tout bouger, tant pis. Je vais mettre la lampe derrière moi parce que même si j'ai laissé les volets fermés pour pas avoir le contre-jour, du coup, je vois que dalle. Mais vraiment, je vois que dalle. Donc si j'arrive à faire un maquillage, là, je suis championne du monde des gars parce que je vois à rien de rien. Je vais essayer de bouger tout, décaler et mettre la lampe vraiment derrière pour voir si on voit mieux et si moi aussi, je vois quelque chose parce que là, c'est chaud pépita, quoi. C'est mieux, je pense. Pour moi, c'est mieux, en tout cas. Je pense que pour vous aussi, c'est mieux. Après, voilà, je doserai la lumière un petit peu mais vous avez vu ce verre, il est trop beau. Il est trop trop joli. J'ai la gueule toute rouge. Je sais pas ce qui m'arrive mais à chaque fois que je fais ma soie en ce moment, j'ai la tronche toute rouge. Toute rouge, toute rouge. Je vais monter un peu la lumière parce que je vois pas grand-chose. Tout le reste, c'est très sombre et c'est vraiment très sombre, en vrai, de vrai. C'est un peu mieux pour moi. Oh là là, c'est la galère. J'essaye de vous faire un truc mais je galère. Oh, ce verre, il est vraiment beau. Je suis fan. Il est beaucoup trop joli. Il est hyper intense. J'ai l'impression d'avoir une pelouse sur mon oeil. J'adore. La meuf a une pelouse sur l'oeil et kiffe. Oh, c'est beaucoup trop beau. Je suis trop 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 fan. J'adore la pelouse comme ça. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est trop beau. Ensuite, on va mettre le petit jaune au-dessus du verre. Ce verre est incroyable. Je suis trop amoureuse. Après, c'est peut-être la BSP Louise là pour le coup qui l'intensifie et tout ça. Donc, je retesterai ce temps mais je voulais absolument tester avec pour voir ce que ça a donné. Donc, je vais déjà mettre ce jaune là au-dessus et après, je sais pas ce que je vais faire là. Bon, alors là, pas du tout. On va déjà mettre le jaune. On verra. On va essayer de mettre ce jaune. Ah, c'est trop bien. Ça se mélange bien, j'ai l'impression. Ça fait un petit dégradé là au-dessus du verre. J'aime trop. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous, vous le voyez. Je pense pas. On est un peu à la wall again. Il faudra me faire confiance. Mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. C'est trop beau. Vous voyez rien. Peut-être, vous voyez un peu du jaune. Vous voyez là ? Je suis en détresse. Oh là là. La qualité, c'est de la merde. Mais en même temps, elle est dans un vlog. Ça peut pas être extraordinaire. C'est pas possible. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. C'est déjà pas mal. Je reprends la base Péluise. Je vais en remettre là. Je vais couper en fait ma paupière avec. Je vais en mettre un petit peu sur la main. J'ai vraiment pas l'habitude de couper avec. Donc je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Je vais voir. Je vais doser au fur et à mesure. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Voilà. Je vais faire un oeil. Je fais le deuxième et après on passe à la suite. J'ai hâte. J'en prends un petit peu de vert pour remonter sur la base. Que ça soit bien lié. Et là j'hésite. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Je vais tenter un truc. Je sais pas si c'est une bonne idée mais c'est pas grave. Je vais mettre ce fard là partout quasiment et par dessus je vais mettre les paillettes. Parce que je pense qu'il faut une base quand même colorée en dessous des paillettes sinon ça risque que de faire bizarre de mettre juste les paillettes directes. Vous voyez. Donc je vais mettre ça. Après je mets les paillettes et je vais mettre ça en coin interne. On tente. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être le mystère. Le mystère. On va voir. On teste. Je sais pas. En tout cas ça accroche super bien en direct quoi. Ce fard est magnifique avec la peluise là. C'est vraiment beau. C'est sûr. J'aimerais bien que ça tienne mieux que les premières fois que j'ai utilisé la peluise. Ça serait vraiment cool. Parce que c'est vrai que cette base à paupières elle fait grave bien ressortir les fards colorés quoi. C'est sûr. C'est sûr. On aime bien. Franchement c'est beau. C'est très très beau. Je prends le premier verre pour fondre avec le fard un peu bleu que je viens de mettre. On fond tout ça. Voilà. Par dessus je vais donc mettre les paillettes. Je vais essayer au pinceau. Je suis pas sûre que ça fonctionne mais je vais essayer au pinceau et au pire je les mettrai au doigt. Mais j'aimerais bien au moins avoir un peu de précision avec un pinceau quoi. Ça serait pas mal. Ça accroche pas trop au pinceau. Peut-être falloir que j'en essaye plusieurs. Je sais pas. Ça accroche pas des masses même pas du tout avec le pinceau. Il va falloir que je le fasse au doigt je pense. Fait chier. Fait chier. Je teste un autre pinceau parce que le premier c'était pas très fructueux. Et c'est vraiment une matière un petit peu gel. Il y a déjà le truc collant dedans et avec un pinceau. Non c'est pas terrible. Faut que je le fasse au doigt. Allez, on y va au doigt. Mais c'est pas précis. C'est ça qui est dommage. Parce que ça serait mieux si c'était beaucoup plus précis que mon gros doigt. Quand même. C'est un petit peu cochon. Clairement c'est un petit peu cochon. Je vais passer ma petite lingette et on va voir où on en est. Clairement. Je m'envole à Rio pour le carnaval. J'adore. C'est beaucoup trop mignon. J'aime beaucoup trop. Bon. Je vais faire mon teint avec de la paillettes parce que forcément quand même ça chute et qu'il y en a quand même. Il n'y a pas trop trop le choix. Je vais faire mon teint et je vous reprends pour terminer le maquillage des yeux. Je vous montrerai le résultat ce que ça donne et tout. J'ai hâte de voir mais franchement moi j'aime bien. C'est le principal. C'est le principal. Même si ça déborde un peu partout parce que c'est de la paillette et que c'est difficile. J'aime bien quand même. Voilà. Je me suis fait mon teint vite fait bien fait. Enfin bien fait. On s'en bat le vite fait. Je vais mettre le ratil. Qu'est-ce que je vais mettre en ratil ? Je vais mettre ça et ça je pense. Ouais. Je vais commencer par lui et puis après je vais mettre lui quoi. Au niveau des paillettes elles bougent pas mal. J'aurais clairement dû mettre une base à glitter en dessous là. J'ai voulu faire ma belle encore là mais base à glitter c'était mieux je pense. Bon enfin comme ça on sait. On apprend en testant de toute manière. Maintenant que j'ai mis le bleu je vais mettre le vert par ici. Entre temps j'ai mis mon bandeau je l'avais oublié de le mettre. La meuf c'était emballé quoi. Puis quand j'ai commencé mon teint je me suis dit ah non mais non en fait. Je vais en foutre partout dans mes cheveux. Il me gêne mes cheveux là. Donc je l'ai remis. Vite fait bien fait le bandeau. Vite fait bien fait. Il me saoule à faire ses travaux là. Purée. On est en confinement mec. On est tous là et t'écoutez en train de faire des trous là. C'est bon. Laisse-nous tranquille avec tes trous. Oh là là. Je ne suis pas patiente moi. Je ne suis pas patiente du tout avec les bruits de travaux là. Non. Je n'ai pas envie. On estompe les couleurs. On les mélange. Et comme j'avais envie je vais mettre cette couleur là qui est un bleu clair irisé en coin interne. On va faire ça. On va voir un peu ce que ça donne. Magnifique. C'est magnifique. J'adore. C'est beaucoup trop joli. J'adore. Franchement non. C'est une jolie palette. J'avais peur parce que la première fois que j'utilisais ce n'était pas le bon jour quoi. C'était le jour de la loose où rien n'allait. Mais avec la base Péluise et tout là le rendu il est canon. Donc voilà. Il faut juste que la base Péluise elle tienne bien. sur mon oeil ça ce n'est pas fait. Mais bon. La palette est cool. Clairement. Et je pense que même sans base Péluise elle est quand même intense parce que pour avoir une intensité comme ça avec la base Péluise il faut quand même qu'il y ait de l'intensité quand même quelque part. Sinon ça ne ferait pas ça. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'ai envie de mettre du liner mais avec les paillettes c'est risqué. Mais je vais le faire quand même. Histoire de tout gâcher. Je vais le faire quand même. Je vais mettre le liner je vais mettre le mascara choisir un petit rouge à lèvres et j'aimerais vous remontrer un peu mieux ce que ça donne avec une vraie lumière sympa le rendu. Mais bon. C'était joli. Si jamais je rate tout sachez que c'était joli. Et voilà la lumière du jour ce que ça donne. Je pense qu'on voit mieux au niveau des yeux. Finalement le liner il est bien. C'est un liner de chez NYX vous savez le mat. et il fonctionne bien sur les paillettes je trouve. Voilà. Parce que ça donne le look. Parce que vous voyez un petit peu. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est vert. Je kiffe. Ça fait du bien le vert. J'adore. Voilà. Sur les yeux en termes de mascara parce que il est très très beau ce mascara. Voilà. On voit bien mes cils là. C'est à nouveau le Maybelline. Celui-là vraiment je l'aime bien au final. Au début il me faisait des paquets qui tombaient au fur et à mesure de la journée. En fait au début les fibres tombaient parfois sur mes joues et là non il ne le fait plus. Alors je ne sais pas s'il va le refaire ou pas mais pour l'instant il ne le fait plus et j'adore ce qu'il donne. Il fait des super beaux cils bien déployés bien fournis. J'adore. Et sur la bouche c'est un super gloss. C'est le gloss de chez Jeffree Star comme ça. Moi j'adore. Il ne colle pas du tout du tout. Pas de filaments. Rien. Et là il a un petit sous-ton un petit peu vert donc je trouve que ça va bien avec le jaune vert que j'ai mis là. C'est la teinte safe world. Je crois que c'est ça. Je suis créante au petit et je ne vois pas très bien. Mais voilà. Simple, efficace et j'ai enlevé mon pyjama pour remettre ma petite chemise que je n'ai mis pas longtemps hier. Je vais aller gérer un petit peu les garçons et puis peut-être filmer ma pose de faux ongles parce que bah oui je n'ai toujours pas mis de vernis. Je pense que c'est mort. Je n'aurai jamais le temps de mettre du vernis. Je lâche l'affaire donc il faut que je termine au moins ma vidéo sur les faux ongles qui s'impressent ça serait bien. Donc autant profiter pour faire une pause. Voilà je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui ou demain parce que je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Mais en tout cas j'ai fait un look qui est sympa et il fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien. Mes petits moches je me suis démaquillée. Bon il reste des paillettes mais ce n'est pas grave. On va faire avec comme d'hab toujours de la paillette sur la tronche en fait tout le temps. Je ne suis pas encore en pyjama mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Je suis en train de bosser sur la vidéo pour demain puisqu'elle sort demain. Voilà c'était sympa aujourd'hui. Bonne journée. Ça s'est bien passé donc je suis contente. Peut-être que demain on va faire un peu de cuisine. Peut-être. Si jamais on fait un peu de cuisine avec les enfants évidemment je vous filmerai un petit peu ça. On verra. On verra ça demain. Là je finis de bosser comme je vous dis et après je vais lire un petit peu. Voilà. Zoou. Je suis en train de bosser sur cette vidéo. J'ai la barre d'infos et tout et tout. C'est très 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 long à faire mais bon il faut le faire quoi pour faire les choses correctement je trouve. Donc boulot, boulot, boulot. On est jeudi et les garçons ils sont en train de s'amuser sur le balcon avec leur toupie. Profite un peu de se mettre dehors. Ça leur fait un peu du bien. C'est cool. Voilà. C'est chouette. Et moi je suis en train de lire. Je viens d'arrêter là. Je suis vraiment à la moitié pour le coup et ça commence à être assez intéressant. On est passé dans l'autre phase. Il y a deux parties dans le bouquin. Il y a une première partie où on voit ces fameux deux soldats anglais finir dans cette unité d'hôpital psychiatrique pour les soldats allemands. Ils se sont infiltrés là. Je vous laisse un petit peu découvrir comment etc. Donc il y a cette partie là qui est assez intéressante. Et là on passe vraiment dans une partie un peu en quête. C'est intéressant. Ça redevient vraiment très intéressant puisque sur la fin de la première partie c'était un petit peu longuet je trouve. Je pense que ça aurait pu être raccourci pour être un peu moins long. Mais c'est très bien écrit et vraiment on a envie de savoir. En tout cas moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé etc. Donc je suis à fond. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je passe un bon moment avec ce livre là. Vraiment. Je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à monter ce vlog. Je n'ai pas du tout commencé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose cette semaine mais il faut quand même que je commence à monter. Après peut-être que je vais m'habiller puisque team pyjama. Je ne suis pas sûre de m'habiller. Je ne suis pas sûre. On va voir si j'ai la foi de m'habiller ou pas. Et après on fera un peu de cuisine avec les garçons normalement. Et ce sera déjà pas mal. Et puis je ferai un point bougie parce que j'ai terminé plein 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 de bougies. Vive le confinement. Je n'arrête pas d'en allumer. Donc on en parlera. Voilà je vous donnerai mon avis sur les odeurs et tout que j'ai terminé. Mes petits moches j'ai fait un effort. Je me suis habillée en bleu parce qu'aujourd'hui et au jour où je suis en train de filmer c'est la journée sensibilisation à l'autisme. Et je trouve ça important de rappeler les différences qu'on n'est pas tous pareils et que c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Je me dis que la sensibilisation comme ça à ce type de maladie c'est important. Donc je me suis mis un petit haut bleu. Je vais essayer de vous montrer dans le miroir. Je ne garantis pas mais je vais essayer. Est-ce qu'on voit ? Ouais peut-être. Donc j'ai mis ce petit haut bleu là. Enfin ce petit il est devenu assez grand parce que vous êtes beaucoup à me dire ah t'as perdu du poids. Oui c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir je vais vous montrer comme ça vous allez voir. Mon jean qui est un 44 c'est un peu une cata. Est-ce que vous voyez ou pas ? Qu'on peut mettre plusieurs fessiers là. Après j'ai la taille fine mais là quand même oui je me rends compte que j'ai perdu du poids. Oui je me suis pesée donc ça se voit partout. Je me suis pesée donc je sais. Je sais que j'ai perdu un petit peu de poids mais c'était pas c'était pas fifou non plus sur la balance en fait parce que comme je vous ai déjà expliqué je vais me remettre en face cam ça sera mieux. Je disais comme je vous ai déjà expliqué j'ai une fourchette à respecter entre guillemets dans ma tête pour voir un peu où j'en suis au niveau du poids. Je fais attention depuis mon opération du bypass etc. donc je me pèse toutes les semaines. Mais j'étais dans ma fourchette haute avant que j'en me quitte clairement et j'étais autour de 77 kg à peu près et là effectivement je suis autour de 71-72. Donc oui c'est beaucoup de poids au final en si peu de temps à un mois et demi c'est beaucoup mais je suis toujours dans ma fourchette je suis toujours au-dessus de 70 kg j'ai pas spécialement envie de descendre plus bas non j'en ai rien à péter je veux juste être bien donc je fais attention pourtant je mange et tout mais je mange en des quantités plus petites qu'avant peut-être je sais pas trop mais honnêtement je suis pas là en train de m'affamer ou en train de plus manger et tout pas du tout donc je sais pas expliquer pourquoi après c'est peut-être mon esprit mon corps qui fait que voilà je perds un peu de poids là je le reprendrai peut-être après mais voilà c'est comme ça je maîtrise pas tout là mais en tout cas voilà on est en bleu aujourd'hui pour l'autisme je trouve ça important de le faire donc c'est l'occasion de sensibiliser et de faire tourner et que les gens aillent un petit peu peut-être se renseigner pourquoi pas sur internet ou quoi ça me paraît important de le faire en tout cas mes petits moches on se retrouve pour la fameuse recette de la tarte chocolat banane je vous mettrai comme d'hab le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de refaire une tarte chocolat banane je vous dis ça parce que je sais qu'il y en a plein qui ont fait des tartes aux pommes avec la même façon que nous pour mettre les pommes et tout je trouve ça trop trop mignon je deviens une influenceuse cuisine c'est énorme au chocolat la banane on a checké les ingrédients on va suivre à la lettre ce qu'il faut faire à savoir qu'il faut Augustin tu lis un petit peu dérouler la pâte en boule à cartes et piquer le fond à la lettre une fourchette fourchette on y va on va faire comme avec la tarte aux pommes on ne change pas une équipe qui gagne comme pour la tarte aux pommes on va dérouler la petite pâte à tarte et on va piquer avec la fourchette c'est toi qui fais ça ? je déroule la fourchette ouais on ouvre Augustin va dérouler et Stan va piquer t'en m'attends j'ai peur parce que je fasse en mal t'as dit quoi ? j'ai peur parce que je fasse que je fasse tout à l'heure mais si tu vas faire très bien il n'y a pas de raison que tu fasses tout pas bon mais non allez on l'installe la pâte elle est trop bonne elle est chaude par contre donc on la tire doucement avec tes mains la pâte regarde c'est la pâte qu'il faut tirer doucement pour l'installer sur le papier mais elle est un petit peu je l'ai sortie du frigo un petit peu tôt peut-être voilà maintenant que ça c'est fait on la dépose là sur le bord et tu déroules le rouleau vas-y doucement voilà super vas-y c'est très bien c'est très bien tu fais ça bien on dirait la forme d'une crêpe un peu ouais ça ressemble à une crêpe qu'on déroule t'aimes pas l'odeur ? ça sent la pâte il n'aime pas ça moi j'aime bien j'adore bon Augustin il n'est pas fan de l'odeur de la pâte il faut le savoir maintenant il y a plus de terre là attends regarde il faut bien mettre comme pour la tarte aux pommes tu te rappelles comment on avait fait ? pareil et une fois que c'est placé qu'est-ce qu'il faut faire avec ça là ? il faut découper avant de découper on fait quoi ? ah tu les plies comme ça oui mais pas comme ça c'est à l'intérieur qu'on les plie hop comme ça on enroule enroule une fois qu'on a fait les petits rebords comme ça le trottoir de la tarte nous on appelle ça comme ça un trottoir on fait les petits trous allez Stan les petits trous les petits trous doucement doucement arrache pas la pâte sinon ça reste trop relaxant c'est relaxant ça n'est pas un petit kiff là oui ensuite qu'est-ce qu'il faut faire avec le ciseau ? on découpe les rebords des boucliers vas-y hop on coupe ça vite fait bien fait une fois que la pâte comme ça elle est prête on la met au frigo parce que sinon elle risque de devenir trop molle donc on va la mettre au frigo Stéphane tu dis ce qu'il faut faire après ? faites fondre le chocolat à feu très doux sans matière grasse ni eau alors on va faire fondre le chocolat moi je vais le faire fondre au bar-marie c'est pas précisé mais je pense que c'est mieux surtout si on met pas d'eau il y a de la place au frigo t'as trouvé ? je vais aller l'aider ça vaut mieux donc comme je vous ai dit on va faire fondre le chocolat au bar-marie donc Stéphane tu casses le chocolat en petits morceaux oui Augustin tu peux l'aider moi je vais mettre de l'eau dans la casserole pour commencer à faire chauffer l'eau pour faire après le bar-marie couper à chaque fois ça me met des choses ça saute un peu sur ton visage c'est pas grave c'est que du chocolat t'aimes bien ça détends-toi c'est pas grave allez on découpe en petits carrés si ça arrive pas tu donnes voilà hop ça va ? tu peux manger un petit carré ? non tu manges pas de petits carrés allez vas-y coupe après le principe c'est que je mets le saladier dans l'eau comme ça mais c'est pas en contact c'est juste la chaleur et on va voir si ça fond comme ça sans eau moi j'aurais bien mis un petit un petit chouï d'eau quand même même si la recette elle dit pas d'eau ça me stresse un peu là que de pas mettre du tout d'eau il n'y a pas de liant pour faire fondre compliqué quand même en tout cas ça fonctionne bien je suis rassurée je pensais que sans eau ça allait être une cata mais non il n'y a pas besoin d'eau avec le bar-marie on peut mettre juste le chocolat et ça fond très bien donc ça c'est cool hop je continue de faire fondre et après on continue la recette ensuite la suite de la recette il faut battre les oeufs le sucre la farine et la crème ensemble et après on incorpore le chocolat fondu donc on va commencer par casser les deux oeufs donc un chacun je ne sais pas comment je vais le faire tu ne veux pas le faire ? non pourquoi ? parce que c'est sûr que je vais me mettre un sur la table mais non tu ne vas pas le mettre sur la table je vais t'aider d'accord on va le faire tous les deux ? ok attends après d'abord Stan comme d'hab les coquilles tu les mets bien dans ta main et tu les mets à la poubelle super je crois qu'il n'y a pas de coquilles je vérifie il y a des trucs blancs oui ça ne sert rien les trucs blancs il n'y a pas de coquilles donc on peut le mettre dans le saladier oui c'est robot pour moi oui c'est robot allez Augustin on y va tous les deux ? tu veux que je casse et après toi tu fais ? ok je casse en fait il ne faut pas que je fasse la main droite sinon ben oui tu as la main gauche mon petit coeur t'es gaucher c'est normal il ne faut pas que tu fasses la main droite vas-y et tu ouvres comme ça super il n'y a pas de coquilles non plus tu remets hop tu mets dans tes mains voilà et tu vas à la poubelle super Augustin tu vois tu as su faire tout seul et il n'y a pas de coquilles ouais c'est robot c'est robot pour moi vous êtes tous les deux trop forts hop tu mélanges comme ça avec la fourchette ça se passe ? go mélange pour le sucre il faut 60 grammes donc on va reprendre la balance Stan tu me donnes la petite balance ? tout de suite hop et on va mesurer dans le bol donc comment on fait Stan ? on appuie une première fois pour allumer ? si oui bah on appuie une première fois pour allumer voilà je place le bol et qu'est-ce qu'il faut faire ? bien plus voilà pour faire la tare pour remettre à zéro ok on met le sucre tu veux le faire ou je le fais Augustin ? je le fais vas-y on te dit stop je suis avec toi pour t'aider 300 grammes il faut ? non 60 300 grammes de sucre ça ferait très sucré doucement Augustin parce qu'après il ne faut pas que ça dépasse ah ça a dépassé un tout petit peu alors on reprend la cuillère non pour 1 gramme on s'en fiche 61 61 grammes au lieu de 60 un riz kiki un riz kiki en plus c'est pas grave on met le sucre dans les oeufs et on mélange tu mélanges ? vas-y tu fais comme maman comme ça super continue mélanger il faut qu'on pèse la farine mais je crois que la farine c'est juste des cuillères une cuillère à soupe de farine donc il faut juste une cuillère à soupe de farine Stan va la mettre donc tu prends une cuillère et tu la rajoutes au mélange une cuillère normale là c'est un peu trop non là c'est pas assez on va y arriver là c'est bien vas-y comme ça 3, 2, 1 go voilà tu continues mélanger Augustin ? allez super après il faut la crème fraîche il faut 10 cl de crème fraîche donc on a regardé un peu le tableau de comparaison et 10 cl ça correspond à 100 g on va peser 100 g de crème fraîche pour le rajouter à la préparation là on est qu'à 25 g il en faut 100 tu peux y aller qu'est-ce qu'on fait le démarreau ? 71 oh c'est joli quand même encore encore pas beaucoup c'est bon 102 g ça ira surtout que comme on va de toute façon rajouter il va en rester un petit peu dans le bol oh c'est froid hop oh encore 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 tu veux que je le fasse ? non bah non c'est ça que j'aime pas quand je le fasse c'est pas très ah il aime pas l'odeur de la crème fraîche non plus en fait dès que c'est pas sucré t'aimes pas les odeurs c'est ça ? il n'a pas trop sucré allez un petit peu maman parce que là il y a du grumeau oh tu fais ça toi ? oui je bats ça ça va être battre les oeufs ou battre une pâte il y a des grumeaux ? bah oui mais ça va passer ah comment on a des grumeaux ? les grumeaux tu te rappelles je t'avais expliqué avec la pâte à crêpes les grumeaux c'est quand il y a des petits morceaux dans la pâte une fois que ça c'est bien mélangé qu'on a tous les ingrédients qu'il faut dedans on rajoute notre chocolat fondu qui est super beau à l'intérieur tout en ne cessant pas de mélanger ça donc Stan c'est toi qui vas rajouter le chocolat et moi je vais mélanger dans le stuff la préparation toi tu nous regardes tu nous dis si c'est bien fait ou pas bien fait ok non tu dois faire avec le saladier comme ça ok voilà on fait comme ça c'est sympa la couleur attends un peu Stan pas trop vite trop beau t'aimes bien ? oui moi aussi j'adore c'est rigolo en tout cas notre pâte elle est toute belle donc ça c'est cool et Stan il se régale il est en train de manger le reste de chocolat noir c'est marrant c'est un des seuls dans la famille qui aime bien le chocolat noir comme ça hop ça c'est fait on va passer à la suite maintenant qu'on a terminé la préparation avec le chocolat on passe aux bananes il en faut 3 donc on va éplucher les bananes donc on épluche les bananes vous mettez les éplucheurs à la poubelle ? ouais moi je les fais allez vas-y Augustin il adore mettre les trucs à la poubelle ce qu'il faut faire maintenant c'est couper les bananes en rondelles mais assez épaisse pour que ça se mette à l'intérieur de la tarte on va tapisser le fond de la tarte de rondelles de bananes et par dessus on mettra le chocolat donc je vais faire un ou deux modèles pour vous montrer et après Stan il va couper et toi tu vas placer comme ça les rondelles ouais voilà d'accord hop pas trop épais non plus Stan il faut qu'on me mette le plus possible oui pour mettre partout sur la tarte on place bien les bananes bien serrées hop hop partout sur la tarte on vient de terminer les 3 bananes comme vous voyez ça ne tapisse pas l'entièreté du fond donc ça ne me convient pas on va rajouter de la banane voilà ce que ça donne on a mis 4 bananes un peu plus de 4 bananes 4 bananes et demi mais on a fait des tranches assez épaisses de bananes parce qu'on veut sentir la banane donc on a bien dosé on pourrait je pense en mettre moins si on faisait des fines lamelles mais nous on a fait des lamelles très épaisses une fois que ça c'est fait il faut rajouter le chocolat par dessus alors c'est parti on rajoute le chocolat je vais essayer de le mettre un peu partout et après on va bien étaler si il y a besoin non non pour l'instant on n'utilise pas la cuillère on recouvre bien les bananes au max avec la préparation chocolat ça a l'air bien et voilà toutes les bananes sont bien recouvertes de chocolat on va mettre ça au four et ben on vous montrera tout à l'heure mais je pense que ça va être sympa c'est parti pour 25 minutes de cuisson on va voir ce que ça donne j'ai hâte de goûter on vient de couper la première part je ne sais pas encore si ça va être bon ou pas donc on voit les petites bananes et tout le chocolat et voilà la part bon la part elle a une sale gueule mais je pense que ça va être bon on va voir on va goûter mais je vais vous dire ça je pense que c'est pas mal les petits mots je ne vous ai pas repris hier soir parce que hier soir j'ai continué de monter ce vlog et qu'il y avait beaucoup de travail de montage et après je l'ai dormi donc je n'ai pas du tout terminé la journée d'hier je n'ai pas clôturé le vlog on va le faire là dans pas longtemps j'ai pris le temps de lire clairement ce matin donc vous voyez j'ai bien bien avancé mais il y a des choses qui me chafouinent quand même dans l'histoire honnêtement en fait je trouve qu'il y a des choses c'est un peu abusé genre là c'est vraiment dans une partie un petit peu enquête et la personne qui enquête elle tombe par hasard sur les gens et ça ça me rend un peu folle puisque pendant 30 ans le mec n'a rien trouvé et là d'un coup il trouve tout mais par hasard les gens lui tombent dessus ils croisent des gens dans la ville comme ça les gens qui lui faut exactement bim il les trouve comme ça par hasard le scepticisme vous le sentez ou pas parce que alors là moi ça c'est un truc qui me gonfle en fait j'ai l'impression vraiment que pour faire avancer l'histoire on a besoin qu'il croise ce personnage là on sait pas trop comment il va pouvoir le trouver alors bim il le croise par hasard ça ça m'agace ça m'agace grave de sentir les trucs comme ça de l'auteur ça m'agace mais bon mise à part ça ça reste quand même quelque chose de bien écrit et tout après les petites avancées à chaque fois je les découvre avant qu'on nous les explique j'ai pas de réelle surprise pour l'instant en lisant le roman c'est un peu dommage mais ça reste pour l'instant un bon roman j'ai hâte de savoir la fin comment ça va se goupiller et tout mais j'ai une vague idée de ce qui va se passer quand même et voilà c'est un peu j'aimerais bien un twist moi j'aime bien les surprises les waouh ah je m'y attendais pas et là on est pas du tout là dedans pour l'instant pour l'instant je sais pas si ça va durer comme ça ou pas je sais pas trop je vous ai pas dit d'ailleurs hier on a mangé la tarte au chocolat banane et bah elle était très très bonne alors sauf que le sketch Augustin qui adore le chocolat à la base mais il aime pas le chocolat noir et bah il a détesté il a vraiment détesté il a mangé un petit bout il m'a dit c'est maman il pleurait et tout catastrophe donc clairement Augustin n'aime pas parce que c'est au chocolat noir Stan qui n'est pas du tout dessert qui n'est pas du tout chocolat il a apprécié il a mangé son morceau tranquillement puis moi et Jean on a aimé donc c'est bon c'est vraiment très très bon ça m'a fait rire le contraste c'est mon petit qui normalement adore le chocolat adore le sucré qu'il aime pas et mon grand qui est plutôt chips salé qui a mangé je comprends pas trop mais bon c'est comme ça je vais faire le point vite fait bougie avec vous tout ce que j'ai terminé comme ça je vais pouvoir récupérer les pots si jamais j'ai envie de les récupérer et puis jeter le reste etc et faire le vide dans mes bougies terminées parce que ouais vraiment avec le confinement j'allume des bougies tout le temps tous les jours tout le temps tout le temps tout le temps donc là mon stock il s'est bien éliminé c'est pas plus mal ça fait un peu de place ça fait du vide c'est très très bien voilà les cadavres bougies comme je vous ai dit bah il y en a beaucoup quoi il était temps là que je fasse le point parce qu'il y a tout ça on va faire le point tranquillement je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense si j'ai aimé etc mais voilà il y en avait beaucoup là je vous ai posé si vous entendez du bruit il y a Augustin qui est dans la baignoire en train de se laver il y a Stan qui est en train de jouer aux toupies sur le balcon donc s'il y a du bruit c'est normal je vais les prendre une par une et on fait le point au fur et à mesure à chaque fois que j'en attrape une celle-ci c'est la Allemande Grove de chez Party Light je l'aime beaucoup mais c'est une des plus légères que j'ai testé c'est une odeur un petit peu amande douce pas du tout frangipane ça tabasse pas autant que ça c'est vraiment ouais de l'amande très très douce un peu côté linge frais voyez ces odeurs un petit peu de propre on est un petit peu là dedans je trouve qu'elle n'embaume pas assez très bizarrement parce que les Party Light elles déboîtent et tout mais celle-là elle est vraiment légère par rapport à toutes celles que j'ai pu tester celle-ci je vais pas spécialement courir après je préfère en tester d'autres ou en reprendre d'autres que je préfère c'est pas ma préférée ensuite j'ai cette bougie là qui est un retour des grands classiques Yankee Candle ils ont fait une réédition comme ça de leurs anciens parfums c'était à la fraise ça sent bon mais c'est une fraise quand même bien chimique moi ça me gêne pas j'aime bien ouais j'aime bien mais elle diffuse pas assez elle diffuse vraiment pas assez c'est rare les grandes jars comme ça que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en général les parfums sont trop légers et comme il n'y a qu'une seule mèche ça n'embaume pas très très fort en tout cas celle-ci elle n'embaume pas assez pour un grand salon comme j'ai ici 40 mètres carrés ça n'embaume pas assez fort mais l'odeur est sympa et dans une plus petite pièce ça le fait quand même voilà c'était agréable mais je vais pas courir après ce parfum là non ensuite j'ai un melt cup comme ça que j'ai terminé alors les melt cup comme vous voyez ça ne fond pas ça ne fond jamais c'est juste qu'au bout d'un moment il n'y a plus de diffusion de parfum ça veut dire que c'est terminé voilà il n'y a plus d'odeur celui-là c'était une huile de Noël comme ça avec le traîneau du père Noël je l'ai bien aimé mais est-ce que ça sent vraiment Noël je trouve pas trop ça sent un peu le fruit je trouve le fruit un petit peu acidulé j'aime bien j'aime bien j'en ai une autre d'ailleurs comme ça je l'ai reçu à nouveau cette année donc je crois que j'en ai un autre en stock j'aime bien ça je l'ai terminé il n'y a pas longtemps feuillage d'hiver c'est une grosse bougie je préfère moi ces versions-là des Yankee Candle à ça voilà j'aime pas trop leur grande jarre ça par contre j'aime bien parce qu'en fait à l'intérieur il y a trois mèches tout simplement et ça diffuse vraiment beaucoup beaucoup mieux ça embaume plus fort ça sent plus fort je trouve que cette gamme-là est meilleure voilà comme ça vous le savez après au niveau de l'odeur celle-ci j'ai beaucoup aimé mais je trouve pas que ça sente le feuillage d'hiver moi je trouve que ça sent l'agrume vraiment l'agrume tout ce qui est un peu pamplemousse tout ça et j'aimais bien parce que par exemple quand on fait la cuisine ou quoi on met ça derrière honnêtement ça assainit vachement je trouve une maison ça enlève le côté gras d'une cuisson ou je sais pas quoi j'ai beaucoup aimé celui-là surtout pour la cuisine ouais pour le côté cuisine nourriture et tout j'aime bien cette bougie-là elle a vraiment un côté très frais c'est agréable une autre partie light celle-ci c'est la Holy Jolly Berry comme ça c'était une bougie de Noël je l'ai beaucoup aimé celle-là il me semble que c'est la traduction de guirlande de hou mais je suis pas certaine je trouve que ça sent ouais un peu le côté frais un peu herbacé de Noël c'est agréable c'est agréable mais là encore c'est pas ma préférée je vais pas courir après il y en a d'autres que je préfère davantage mais celle-ci elle embaume correctement on la sent vraiment bien plus que l'amande je trouve ensuite il y a une petite Yankee Candle comme ça je sais pas si vous verrez il y a écrit givre d'hiver alors celle-ci je les aime bien ces petits formats-là pour ma chambre parce que dans mon salon là c'est trop grand ça peut pas du tout diffuser mais dans ma chambre on les sent très très bien on les sent bien plus fort là encore que cette version-là des Yankee Candle dont je vais vous parler après des petites jarres vraiment ces bougies-là comme ça carré elles embaument plus fort j'en suis vraiment persuadée et donc cette odeur-là givre d'hiver c'est ça ? oui ça sentait hyper bon j'adore le frais mais hivernal vraiment un peu la neige le sapin un petit peu j'adore celle-ci j'aime beaucoup beaucoup et peut-être que je me la reprendrai pour l'hiver prochain j'adore on y est petite version comme ça là c'est gâteau à la vanille vanille à cupcakes c'est une de mes odeurs préférées chez Yankee Candle ça sent le gâteau à la vanille qui sort du four j'adore 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 mais en version comme ça petite je trouve que ça diffuse pas assez je préfère largement en tartelette comme ça ça embaume partout ça je mets dans ma chambre ça va mais c'est pas ce qui embaume le plus j'ai fini aussi la bougie podane que Marie m'avait offert dans notre swap si jamais vous avez pas vu notre swap de Noël et tout avec Marie je vous le mets dans le petit i ça pourra peut-être vous percer le temps pendant le confinement si jamais je l'ai bien aimé c'était gâteau de l'amour love cake ça sentait clairement le sucré ouais le sucré un petit peu fruité c'était vraiment très très sympa en plus il y avait un bijou à l'intérieur qui est très beau enfin voilà non ça c'était très très sympa peut-être que je m'en rachèterais maintenant c'est pas non plus les bougies qui sentent le plus fort parmi tout ce que j'ai je préfère largement les parties light les Yankee Candle 3 mèches et même mes tartelettes je préfère en termes de diffusion par rapport à ça mais c'est joli il y avait des petites paillettes et tout il y a un bijou elles sont sympas quand même leurs bougies cette petite bougie là c'est la petite bougie qu'il y avait dans le coffret que ma petite fée m'a offert ça sent super bon ça sent super super bon et ça m'a vraiment réconfortée raccommodée avec la marque comment c'est la marque comment c'est la marque je me rappelle pas c'est la marque Sol de Gennaro et ça m'a réconfortée ouais avec l'odeur après ça me réconforte pas avec les prix je trouve ça toujours très 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 cher pour ce que c'est mais la petite bougie hyper sympa je l'ai mis dans ma chambre j'ai adoré l'odeur ouais j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup ensuite une petite bougie comme ça Yankee Candle glaçage au sucre là encore je l'ai fait brûler dans ma chambre et ça sentait vraiment bon fort je l'aime bien je l'aime bien malgré le côté épicé c'est quand même un côté très très épicé sucré épicé mais ça passait pour moi parce que vraiment le côté épice j'ai vraiment du mal tout ce qui est cannelle etc c'est pas bien quand même du tout il y en a un petit peu là-dedans on le ressent fort quand même mais c'est passé franchement c'est bien passé j'ai bien aimé est-ce que je vais la racheter non parce qu'il y a des odeurs sucrées comme ça dans cette gamme-là carré que je préfère à celle-là clairement dernière bougie partie là et que j'ai fini là je suis très très triste je crois que c'est ma préférée avec celle à l'ananas c'est la vanilla coco là je l'adore vraiment je l'aime beaucoup beaucoup celle-là je suis triste celle-ci oui je risque clairement de la reprendre de la racheter je l'ai vraiment adoré la vanilla coco et l'ananas je sais plus comment elles s'appellent mais c'est mes deux préférées elles sentent super 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 bon je l'adorais je l'ai vraiment adoré celle-là elle va me manquer avant dernière bougie accrochez-vous on a la limonade aux herbes je pense que ça c'est une des dernières sorties je crois si je me trompe pas chez Yankee Candle alors là après moi je l'avais en petite version comme ça ça sent vraiment la citronnade vous voyez le côté citron un peu sucré acidulé c'est sympa mais ça diffuse pas assez l'odeur est peut-être trop fraîche pour que ça diffuse beaucoup dans ce format-là mais ça me conforte dans l'idée que je préfère les carrés même en petit elles envoient vraiment beaucoup plus le parfum celle-ci que celle-ci et celle-là du coup j'ai pas savouré plus que ça j'aimerais bien la tester si elle existe mais je suis pas sûre en version tartelette parce que je pense que ça peut être très sympa pour l'été le printemps le côté comme ça citronnade citron et tout ça peut être hyper agréable et la dernière que j'ai c'est celle-ci c'est fig et clou de girofle de chez Yankee Candle toujours en version carrée donc la version que je préfère elles sentent bon franchement elles sont super bon j'aime bien le côté fig parce que c'est un peu sucré mais on sent quand même l'épice qui ramène une note plus parfum parfum je sais pas comment expliquer parfum parfum plus soutenu vous voyez ouais parfum qui reste bien ancré ça fait plus une odeur d'automne-hiver en fait voilà c'était agréable pour l'automne-hiver oui franchement je pourrais racheter j'ai bien aimé on a terminé les bougies et je vais clôturer le vlog là parce que je pense que hein ça va on est quand même vendredi le vlog est censé sortir demain donc il faut que je termine ce montage ça serait pas mal je remercie encore tous ceux qui vont sur Utip pour moi je sais qu'il y a pas toujours des publicités n'hésitez pas à rafraîchir assez régulièrement à tenter régulièrement de visionner des publicités sur Utip je sais que c'est très chiant donc voilà merci à ceux et celles qui le font c'est très 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 gentil parce que c'est pas rien surtout dans cette période de confinement où les revenus YouTube c'est une catastrophe je vous l'expliquais dans mon précédent vlog donc voilà merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui prennent le temps d'aller un petit peu checker régulièrement pour regarder des publicités c'est vraiment adorable et ça compte et c'est vraiment pas rien donc merci beaucoup si tout le monde le fait c'est incroyable tout ce que je pourrais gagner je serai riche je plaisante bien sûr mais merci beaucoup j'espère que le vlog vous aura plu mes petits moches n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si c'est le cas j'ai très très hâte de vous lire d'échanger avec vous en commentaire je vous fais plein 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 de bisous on se retrouve toute la semaine pour des petites vidéos et le week-end prochain pour le nouveau vlog du confinement toujours 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 voilà restez bien chez vous je vous embrasse gros bisous j'aime 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 Sous-titrage ST' 501